allez on est toujours dans le zéro déchet cette fois ci on va passer à l'après shampoing bonjour à tous bonjour à toutes comment allez vous bien évidemment que dans vos après shampoing vos shampoings vos soins vous mettez ce que vous voulez en actifs ciblés ciblés pour vous voilà je vais rajouter des actifs de mon après shampoing j'en ai je vais pas me laisser mourir dans leur petit coin non plus ça servirait pas grand chose je pense pas que ça vendrait le monde meilleur non plus un après shampoing solide c'est quelque chose qui va quand même être je pense assez doux donc ça c'est pas mal pour tout le monde tout type de cheveux je dirais je dirais pour tout type de cheveux pourquoi parce que dedans j'ai mis en face grasse le cacao le carité le cupuaçu j'ai mis j'ai déjà tout pesé tout est bien désinfecté c'est comme d'habitude j'ai mis 20 grammes d'olive d'olive j'ai mis 20 grammes de cire émulsifiante numéro 3 j'avais j'ai un peu hésité entre l'olive et de mille mais je me suis dit que au prix de l'olive et de mille je peux te prendre la cire émulsifiante numéro 3 qui elle est à la portée de tout le monde équipe beaucoup moins cher et qui à peu près les mêmes facultés va t'en dire voilà qu'est ce que j'ai mis d'autre aussi voilà c'est une de mes abonnés qui me l'a envoyé alors c'est une merveille ce truc j'en ai mis 12 grammes c'est ici 10 grammes de beurre de cupuaçu plus 8 grammes de beurre de cacao j'ai mis également cinq grammes de carité qu'il me restait donc ça c'est le carité mon oeil chez huidescence ce qui m'a permis aussi de finir mon peau voilà et puis ben c'est tout et oui j'ai mis deux grammes de glycérine végétale c'est tout ça n'a pas le poil je range tout de suite au fur et à mesure voilà on rajoutera également de l'acide lactique un petit peu j'en mettrai 2% d'acide lactique et le parfum c'est au choix on met tout ça à chauffer et on se retrouve allez à tout de suite ça a fendu alors ça a fendu voilà ça vous donne quelque chose de huileux c'est normal c'est un petit peu baissé en température et je voudrais juste avant que ça reprenne oui si vous n'avez pas la cire d'abeille vous pouvez parfaitement prendre de l'alcool c'était aridique à la place ainsi vous voilà voilà je vous mettrai le dosage en barre d'infos j'y pense si j'y pense pas c'est comme d'hab vous me retoquez allez là j'ai mes actifs que j'ai dosé à 1% à savoir 1% d'alcool 1% d'acide lactique pardon voilà j'ai mis également 1% de phytolis j'ai mis également 1% de provitamine b5 et j'ai mis également 1% de protéines de soie hein bon je vais pas les laisser perdre je pense qu'on va être d'accord si vous les avez pas vous les avez pas hein c'est pas grave tel qu'il est déjà là avec les beurres et la cire d'alcool abeille etc je pense que vous allez déjà avoir quelque chose de bien juste avant que ça ne prenne parce que ça va prendre très très vite je vais mettre la fragrance que j'ai choisi de chez aromatisie c'est lait d'avoine et miel qu'est ce que ça sent on va essayer de pas dépasser les 3% 2% quand même je dirais même 1% c'est pas mal et là on va se dépêcher parce que c'est en train de prendre dites donc oui voilà il ya plus qu'à laisser puis on se retrouvera au démoulage j'ose pas trop y toucher malgré que ça fige très très vite allez à tout à l'heure bon voilà ça a séché je vais peut-être mettre un gant uniquement pour que ça nous j'ai laissé sécher à température ambiante amont mais après shampoing c'est ça a parfaitement durci donc voilà on va voir au démoulage ce que ça donne je sais pas si vous voyez bien voilà ça a bien séché toujours dans la série zéro déchets cosmétiques sans plastique voilà dis donc qu'est ce que ça sent bon voilà donc je vais le laisser sécher quand même 48 heures avant de m'en servir de manière à ce qu'il soit bien bien amalgamé tout ce que j'ai mis à l'intérieur allez bon il y en a deux c'est déjà pas mal hein donc le principe c'est juste le fait que ce soit solide une fois que vos cheveux sont enlavés ben vous passez simplement le galet sur votre comment sur vos cheveux tout simplement et puis et puis ben vous procédez exactement de la même manière que les autres après shampoing que vous utilisez la particularité de celui ci c'est qu'il est zéro déchet qu'il n'y a donc pas de plastique ou quoi que ce soit d'autre c'est peut-être bien de le poser aussi sur un sur un socle en bois donc il a pris la couleur des savants tout simplement hein donc voilà ben c'est bien de le mettre sur un socle en bois comme ça dans la salle de bain exactement pareil que les savants et puis ben voilà moi sur ce je vais vous faire une petite photo je vous montre bien quand même ça sent très très bon hein c'est c'est très doux c'est bon je pense que ça va être hyper agréable comme l'impression voilà j'étais en train de me dire qu'il y avait un truc qui clochait ça cloche ça cloche et puis là aussi ça cloche ça cloche de partout qu'est-ce que vous voulez que je vous dise bon hein une photo là dessus sur les galets et puis ben je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo hein toujours je vais faire une catégorie zéro déchet là quand même pour ben les personnes qui aiment ça hein après vous adaptez vous adaptez les actifs vous adaptez en fonction de ce que vous avez chez vous mais il y a toujours moyen de faire hein voilà bisous à tous bisous à toutes prenez soin de vous laissez moi un petit pouce bleu si ça vous a plu si voilà j'ai de plus en plus de commentaires et je trouve que j'ai beaucoup beaucoup de mal à y répondre parce que j'ai plein de choses à faire entre temps aussi autres je veux dire sur le plan de la santé voilà donc je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt hein allez prenez soin de vous et de vos cheveux merci